... Bonjour Mesdames et Messieurs, et bienvenue dans notre émission Qui fait quoi spéciale politique ? Comme vous le savez, cette année les Français vont devoir voter. C'est pour cela que nous avons décidé de faire un zoom sur les différents métiers qui composent ce milieu, inconnu mais très important. Pour cela, j'ai fait appel à trois experts. Un conseiller départemental, une conseillère régionale et un député. Mais la politique concerne aussi les citoyens. Un groupe du Carré Bleu est parti interroger des citoyens de tout âge. L'émission va maintenant démarrer. Je vais accueillir mon premier invité, Younes Sadouki. Bonjour Younes. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Mon premier expert auquel j'ai fait appel est un conseiller départemental. Sais-tu ce que c'est ? Bien sûr, un conseiller départemental est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans. L'ensemble de ces personnes forment le conseil départemental, lui permettent de répondre aux attentes et aux besoins des citoyens. Justement, regardons le témoignage de M. Porc, un conseiller départemental. Alors, le conseiller départemental, le conseil départemental en général, il faut vous dire que je l'ai choisi. C'est-à-dire que j'ai choisi vraiment ce mandat très tôt. J'ai indiqué à ma famille politique et puis à ceux qui m'entouraient que j'étais très intéressé par ce mandat de conseiller départemental. Parce que le conseiller départemental, depuis les lois de décentralisation de 1982, Gaston Defer, ça remonte déjà un petit peu de temps, mais c'est toujours d'actualité, c'est vraiment la collectivité du lien. Le lien dans toutes ses formes. Le lien intergénérationnel, le lien social, 800 millions de budget, 580 millions sur... Eh bien voilà, ce lien au niveau de l'APA pour aider les personnes âgées, au niveau du RSA pour la solidarité envers les plus fragiles. Le handicap est au cœur de nos fonctions. Le lien aussi au niveau de la route, de la mobilité, puisque vous connaissez tous les départementales, les fameuses voiries qui irriguent vos territoires, à travers le lien intergénérationnel par les collèges, puisque le département évidemment s'occupe des collèges particulièrement, avec cette tranche d'âge significative entre 11 ans et une quinzaine d'années. C'était très intéressant. Qu'en penses-tu, Younes ? Bien évidemment, le conseil départemental c'est très important, mais il y a aussi le conseil régional. La différence ? Justement. Mon deuxième expert est une femme, Madame Rénaud, une conseillère régionale. Regardons. Alors, il y a différentes strates en collectivité. Il y a d'abord la mairie, ensuite il y a l'intercommunalité, ou métropole, nous ici c'est quand la maire. Ensuite il y a le département, et ensuite il y a la région. Et donc, pour faire vivre cette collectivité, il y a des élus, les conseillers régionaux. Donc, nos domaines de compétences, alors c'est très vaste, puisque ça peut être l'agriculture, ça peut être également l'économie, ça peut être l'industrie, les ports, ports industriels, ports de pêche, les transports, notamment le transport ferroviaire, également le transport maintenant scolaire, puisqu'on a remplacé le département pour cette compétence. C'est également la santé, l'environnement, l'urbanisme. Enfin, c'est vraiment très vaste, mais c'est également très intéressant, puisque ça touche finalement au quotidien des Normandes et des Normands. Et voilà, le but c'est d'améliorer finalement les conditions de vie et la qualité de vie des habitants de la Normandie. Voilà. Ah, comme ça fait du bien d'avoir des femmes dans la politique ! C'est clair, c'est plutôt un milieu masculin. Ça fait du bien aussi d'avoir des femmes dans ce milieu. Justement, grâce à la loi de la parité hommes-femmes, on voit de plus en plus de femmes dans les mairies, les départements, les régions, le Sénat, mais aussi l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, là où il y a 577 députés, dont 50% hommes, 50% femmes. Mon troisième expert est un député, M. Blanchet. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Tel que cela a été écrit dans la Constitution, un député est élu pour travailler la loi, écrire la loi, voter la loi. C'est vraiment le gros pack de notre mission. Et la deuxième mission, c'est contrôler l'action du gouvernement. Et je pense que cette mission n'est pas assez connue. C'est-à-dire contrôler les services de l'État, vérifier que ce que l'on vote soit bien appliqué et arranger peut-être des problèmes que des administrés, des citoyens pourraient avoir avec certaines administrations dans leur dossier de tous les jours. On comprend mieux ce qu'est un député, maintenant. Je pense qu'il gagne aussi très bien leur vie. Au-delà de la paye, je pense qu'être député nécessite des qualités spécifiques. Mais la question qui se pose, c'est faire de la politique. C'est une fonction ou un métier ? C'est quoi ? Très bonne question. Écoutons ce que les experts ont à dire à ce sujet. Alors, pour moi, faire de la politique, en tout cas de la politique locale, n'est pas un métier puisque j'exerce la profession de notaire. Et je tiens à garder tout mon ancrage dans cette profession puisque je revendique le fait que les élus, il faut des élus disponibles et peut-être retraités avec de l'expertise, de l'expérience. Mais je pense également que les gens qui sont encore investis dans une carrière professionnelle apportent aussi une expertise et une expérience au niveau de leur métier. Moi, le notariat m'apporte évidemment beaucoup de choses en matière d'urbanisme, en matière d'appel d'offres, de juridiques, de financiers dans les collectivités locales. J'essaie d'apporter un petit peu cette modeste contribution. Mais je revendique le fait que j'exerce encore un métier et pas que la politique soit ma source de revenus. Un métier au sens propre, non, puisque c'est plutôt une vocation dans le sens où, quand on est jeune, on se dit « Moi, j'ai envie de m'engager pour aider les autres, pour faire bouger ma ville, pour faire bouger mon environnement. J'ai envie de participer à la vie citoyenne. » Et donc, je m'engage en politique. Et pour moi, la politique, c'est plus ça. Il faut voir ça comme une passion, une sorte de bénévolat, même si, bien sûr, après, avec certaines fonctions, on est rémunéré, puisqu'on y passe du temps. C'est du temps en moins pour nos professions. Mais il faut voir ça plutôt comme « J'ai envie de donner du temps, j'ai envie de travailler pour les concitoyens, pour aider au mieux vivre, améliorer la qualité de vie et les conditions de vie des habitants. » Être un député, ça ne doit surtout pas être un métier. Je pense que c'est une mission. Comme tout élu, un élu qui s'engage, c'est une mission qu'on lui donne pendant un certain temps. Si c'est un maire, 6 ans, un député, ça va être 5 ans, un président de la République, ça va être pareil, 5 ans. C'est une mission. C'est un citoyen français qui, à un moment de sa vie, dit « Comment est-ce que je peux servir l'intérêt général en portant des idées et en essayant de me mettre à disposition de la collectivité pour essayer de répondre au maximum aux attentes sans jamais promettre de répondre à tout ? » Parce que c'est impossible de répondre à tout. Mais avec sa sincérité de dire « Je vais essayer de faire le maximum pour améliorer les choses. » Donc ce n'est pas un métier, c'est une mission qu'on nous donne pendant 5 ans, 10 ans. Je sais qu'avec un groupe de jeunes, tu es parti dans les quartiers pour interroger les habitants. Mais tu es allé habillé comme ça ? Non, je me suis habillé comme ça exceptionnellement aujourd'hui pour te faire honneur. Oh, merci, il ne fallait pas. Ça fait très politicien. Bon, revenons-en aux faits. La première question que vous avez posée était « Est-ce que c'est important de voter ? » Regardons la réponse. Je pense qu'avec mes études d'éduc, je commence à pouvoir essayer d'avoir un impact sur la politique. Pour moi, c'est important de voter. Je vote depuis que j'ai le droit de voter. Oui, et je vote tout le temps et je n'ai jamais manqué une élection. Et même quand j'ai été parfois à l'étranger ou dans une autre ville au moment des élections, j'ai toujours fait procuration. Parce qu'en France, on a la possibilité de voter, il faut le faire, et dans des pays où il y a la dictature, ils n'ont pas le droit de voter, donc c'est hyper important. C'est un point surtout pour les femmes, essentiellement. Moi, je trouve que c'est hyper important de voter quand on est une femme. On va frimer la démocratie, le choix, les nouvelles lois, les nouvelles décisions politiques, et quel sera l'avenir des enfants ? Je ne sais pas vraiment, en fait. Je ne suis pas un Français, vous voyez. Je suis juste un étranger. Du coup, je ne sais pas. C'est notre liberté. On a le droit de choisir pour qui on veut, qu'est-ce qu'on veut pour le futur. Parce qu'il y a une voie qui peut tout changer, parfois. Pour moi, c'est important d'aller voter. Parce que c'est un choix qui est quand même assez important. Moi, je suis mitigé, ça dépend. C'est très important de voter, surtout avec ce qui se passe maintenant. Et puis, ça permet de participer à la vie citoyenne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a obtenu ? Et des gens se sont battus pour ça, donc oui, c'est important. Et si on aime la France, on aime sa démocratie, on aime sa liberté. Si on aime cette démocratie et sa liberté, on aime ceux qui s'engagent en politique, même si on n'est pas d'accord avec eux. On respecte. Si on est aimé trop fort, on respecte ceux qui s'engagent. Et donc, si on respecte ceux qui s'engagent, on va voter. Ceux qui veulent se conforter dans dire, « Ouais, moi, je ne vote pas pour un effet de mode. » Le jour où la démocratie ne sera plus à la mode, on en reparlera. En tout cas, moi, je ne suis plus là pour en parler. Parce que s'il n'y a plus de démocratie, les premiers qui sautent, ce sera ceux qui auront reprémenté cette démocratie. Donc, à un moment, oui, c'est important d'aller voter. Oui, je pense que c'est important, puisque c'est un droit qu'on a acquis. Alors, en particulier, nous, les femmes, on l'a eu assez tardivement. Donc, voilà, il faut quand même pouvoir profiter de ce droit. Voilà, on a des générations qui se sont battues pour justement que tous les Français puissent avoir le droit de voter. Donc, il faut justement en profiter. Et puis après, peu importe, on vote pour son choix, on vote pour qui on veut. Mais en tout cas, je pense que d'exprimer son opinion, c'est important. Après, c'est difficile d'aller se plaindre lorsqu'on n'est pas allé voter, puisque finalement, c'est à ce moment-là qu'on a cette opportunité de faire changer, de faire bouger les choses. Si on ne la saisit pas, après, c'est difficile de se plaindre, selon moi. Je vais maintenant accueillir ma deuxième invitée, ma complice de scène, Naïs Cédoux. Salut Naïs ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Tu étais avec le premier groupe lors des interviews. Est-ce que tu pourrais me faire un petit retour sur ce qui s'est passé ? Nous sommes allées interviewer les citoyens dans tous les quartiers d'Héroville. et ils nous ont donné leurs réponses sur le vote en général. Et concernant la question de l'importance du vote, quelle était leur réponse ? La plupart étaient favorables. Il y avait quelques incontres, mais sinon, ils étaient favorables. Maintenant, passons à la deuxième question, qui était « Est-ce qu'on devrait rendre le vote obligatoire ? » Quel est ton avis là-dessus ? Personnellement, je n'ai pas d'avis. Mais les citoyens que nous avons interviewés avaient tous leur avis. On peut regarder ça si tu veux. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si je le rendrais obligatoire, en fait. Non, je ne suis pas prête. Ça se fait tellement bien. Chacun est libre de ses choix ? Non, je pense que chacun fait comme il veut. Je pense qu'il faudrait plutôt donner envie aux gens de s'intéresser à la politique que d'efforcer à aller voter. Oui, franchement, oui. Alors, celui qui ne vote pas, que c'est là. Finalement, donc, voilà. Oui. Il y a trop de monde qui ne le font pas. Peut-être que ce serait bien, oui. Je pense aussi. Non, quand c'est obligatoire, ce n'est pas bon non plus. Je ne pense pas. Je suis assez partagée parce que je me dis que ça n'a pas l'air de fonctionner si bien que ça dans les pays où le vote est obligatoire, notamment en Belgique. Il me semble qu'il y a de la participation, mais pas si important que ça. Et puis je me dis que ça devrait plutôt être une sensibilisation qui devrait être faite tout au long de la vie pour inciter les gens à voter et ne pas rendre ça obligatoire. Donc, ce n'est pas forcément utile d'être obligatoire. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça parce que moi-même, n'ayant pas à voter plusieurs fois, j'étais contente d'avoir cette liberté-là de ne pas voter. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? C'est vrai que c'est bien parce que comme ça, les gens vont voter. Au moins, ils donnent leur opinion. Et c'est important, plus de personnes votent, plus le vote a son importance. Si plus personne ne vote, le vote finalement n'aura aucun sens. Mais en même temps, c'est une liberté. C'est-à-dire que finalement, est-ce que j'ai envie de donner mon avis ? Pas forcément, comme vous le voyez bien, en faisant les interviews, les gens n'ont pas forcément envie de donner leur avis. Non, ça ne devrait pas être obligatoire parce qu'il y a des gens qui... Enfin, ce n'est pas obligatoire de voter. Après, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Et puis, ce n'est pas obligé pour eux de voter. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça n'a rien de forcé les gens à voter. Si on les force à voter, je ne pense pas que ça amènera forcément à des bons choix. Si c'est pour faire un choix bâclé, ce n'est pas une bonne idée. Donc, je ne pense pas que ce soit bien de le rendre obligatoire. Je pense que je suis dans le même avis que mon collègue. Je pense que si on oblige tout le monde à faire tout, et à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Rendez-vous compte, on vit dans un pays magnifique, merveilleux, où les droits sont reconnus. Eh bien, en face, on a évidemment des obligations. Et parmi ces obligations, c'est de s'investir dans la vie publique. Et le premier des investissements, c'est le vote. C'est d'aller voter pour ses élus et ses représentants dans les diverses collectivités ou au plan national. Alors, ça ne me paraîtrait pas une mauvaise idée. C'est déjà le cas pour les grands électeurs, pour les sénatoriales. Le vote est obligatoire. Si on ne vote pas sans avoir une bonne raison valable, type, je ne sais pas moi, en hospitalisé ou autre, on a normalement une amende de 100 euros. Donc, voilà, ce qui incite aux grands électeurs d'aller voter. Mais je pense que ça pourrait être bien d'appliquer ça à tous les Français. Alors, peut-être pas sur une amende de 100 euros. Mais en tout cas, voilà, afin de responsabiliser, et de dire que oui, c'est un droit, mais c'est peut-être aussi un devoir civique. Merci, Naïs, pour ton implication. Je vais maintenant accueillir mon troisième et dernier invité, un autre complice de scène, un jeune acteur, Hugo. Bonjour, Hugo. Bonjour, Amia. Ça va ? Oui, et toi ? Ça va, merci. Tu as quel âge ? J'ai 15 ans. Je te pose cette question puisque moi, j'ai 16 ans. Et je me pose beaucoup de questions concernant le vote à 16 ans. Pour ma part, je serai plutôt pour, parce que je me sens concernée par la politique. Mais je sais que la plupart des jeunes de mon âge ne seront pas de cette année. Tu en penses quoi ? Pour moi, cela dépend des personnes et de leur maturité. Certaines personnes seront plus aptes à voter que d'autres. Mais je préfère attendre d'avoir 16 ans pour m'exprimer sur ce sujet. Justement. Avec ton groupe, vous avez posé des questions aux habitants de la ville concernant le vote à 16 ans. Regardons leurs réponses ensemble. Pourquoi pas ? C'est un peu tôt. C'est une belle zone. Ça serait bien. Euh ouais, non, 16 ans, c'est un peu jeune quand même. Je pense que c'est bien à 18 ans. Je pense que c'est trop jeune. Non, trop jeune. À moins que tu aies compris tout ce qui est question politique, sociale et économique, pourquoi pas ? Moi, je pense qu'à 16 ans, les avis ne sont peut-être pas encore trop formés. C'est peut-être trop sur l'avis des parents. Moi, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt. 18 ans, je pense que c'est bien. C'est là où tu commences à avoir tes propres avis. Tu sors du lycée. Je pense que c'est pas non. Pourquoi pas ? Finalement, à 16 ans, on est grand. Donc, très bien. On a des opinions, j'espère. Pourquoi pas ? Je sais que moi, à 16 ans, je me sentais capable de voter. Donc, ouais, pourquoi pas ? Et le vote à 16 ans, je suis pour. Ouais. Majorité sexuelle, majorité citoyenne. Le vote à 16 ans, ouais, je pense que c'est bien. Peut-être pour les municipales, les régionales, pour les présidentielles, je suis beaucoup plus partagée. Parce que c'est pas trop adapté par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. À 16 ans, je trouve que c'est un peu trop jeune. Et du coup, voilà. Aussi, ça dépend des jeunes. Il y a des jeunes qui sont politisés, puis d'autres qui n'y connaissent rien. S'ils sont de droite, ils ont voté à gauche, ça se trouve. C'est compliqué, à 16 ans, on a d'autres choses en tête. On n'est pas forcément au courant de tout ce qui est sur la politique ou même sur autre chose. Donc, non, je pense qu'à 16 ans, c'est un peu jeune quand même. 16 ans, pourquoi pas ? Parce que maintenant, les jeunes s'intéressent à tout de plus en plus. Donc, pourquoi pas, elles votent à 16 ans. Je suis assez favorable, moi, à ce que les jeunes puissent voter. Après tout, ils peuvent conduire, apprendre à conduire à 16 ans. On parle même de passer le permis de conduire en avance. Madame, je ne suis pas pour aujourd'hui le vote à 16 ans. Dans le sens où je pense qu'il y a éventuellement, avant le vote à 18 ans, toute une vie d'engagement passionnante au niveau de la vie associative pour comprendre les rouages. Parce que je pense qu'il faut voter, certes, en toute indépendance, mais avec une certaine compréhension des systèmes de la République, des collectivités locales, de l'engagement pour les territoires avant de pouvoir procéder à un choix, une certaine connaissance. Et je pense qu'à 16 ans, on peut d'abord se réaliser à travers la vie associative, prendre des engagements dans les bureaux associatifs. On en manque beaucoup. Investissez-vous vraiment pour être cadre dans les associations. Votez déjà dans les assemblées générales. Développez des idées au profit des autres. Et je pense qu'ensuite, à 18 ans, on a une maturité qui permet de faire un choix un peu plus éclairé. Déjà, si tout le monde allait voter à partir de 18 ans, ce serait déjà bien. Avant d'envisager peut-être un vote à 16 ans. À 16 ans, est-ce qu'on est suffisamment mûrs pour saisir tous les tenants et les aboutissants ? Parfois, je ne sais pas. Certains, oui, mais certains jeunes, peut-être pas encore. Moi, je pense qu'il faut déjà mobiliser ceux qui ont le droit de vote actuellement, donc tous ceux qui ont plus de 18 ans. Et ensuite, si vraiment là, le vote était un réel succès, et s'il y avait une grosse participation, pourquoi pas l'étendre au-delà ? Mais déjà, je pense qu'on a un gros, gros travail de pédagogie à faire sur le fait d'aller voter pour les personnes majeures actuellement. Le vote des jeunes à 16 ans, c'est une discussion que l'on a depuis 4 ans à l'Assemblée nationale. Il y a eu des évolutions, des possibilités. Est-ce que je serais favorable, moi, pour les élections municipales, à ce que les jeunes puissent voter dès l'âge de 16 ans ? Pour les élections nationales, pour l'instant, je suis contre. Pas de tout mettre à 16 ans pour les jeunes, parce que déjà que les citoyens ont du mal à capter à quoi sert un conseiller régional, un conseiller départemental, un député, un sénateur, donc le gamin à 16 ans, je pense qu'il sera encore plus perdu que le citoyen classique. Donc, je pense qu'il faut y aller de manière pédagogique progressive. Bravo, c'est un sujet très intéressant. Il est vrai que cette question est assez complexe et demande réflexion. Pour les jeunes, ça doit être difficile de trancher. Même les adultes ont accès au vote blanc pour résoudre à ce problème. Justement, le vote blanc, c'est la dernière question que vous avez posée aux habitants. Regardons leurs réponses ensemble. Ce n'est pas bon de voter blanc. C'est un choix, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Je pense que ce n'est pas assez pris en compte, assez pris en considération. C'est dommage. Le vote blanc est nécessaire quand on a des candidats qui ne conviennent pas. C'est aussi important de montrer le mécontentement des Français. Il ne sert à rien un peu. Évidemment, ça fait du devoir sans mécontentement. Bon, je n'ai jamais voté blanc. J'ai toujours voté pour quelqu'un. Je ne dirai pas pour qui, mais... Le vote blanc, moi, je suis assez pour, mais qu'il soit comptabilisé. C'est-à-dire qu'on en tienne compte, parce que finalement, il n'y a pas forcément le candidat qu'on veut. Avant, je pensais que non. J'étais plutôt anti-vote. Mais je vais me refaire ma carte électorale et je crois que cette année, je vais voter. Je pense qu'il faudrait qu'il soit comptabilisé. Parce que quand on n'est pas d'accord avec tel ou tel candidat et qu'on se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre, pouvoir exprimer un vote blanc, je pense que c'est intéressant. Parce que ce que font les gens aujourd'hui, c'est soit ils votent par défaut et après ils râlent et ils ne sont pas contents, ou soit ils ne vont pas voter. Et ça non plus, ce n'est pas une solution. Donc si, pour moi, le vote blanc était considéré en tant que tel, ça pourrait être bien. Parce qu'il y a des situations où, de son opinion, on ne se retrouve ni dans le candidat A, ni dans le candidat B. Ni dans le candidat C, s'il y en a plus, mais bien sûr. Je pense qu'on doit, à un moment, reconnaître que si les Français se déplacent en masse pour aller voter blanc, ça veut dire qu'ils sont intéressés. Donc on ne peut pas les mettre de côté simplement parce qu'ils ont voté blanc. Il faut, à un moment, que nous, les politiques, on a su, peut-être, d'avoir un scrutin demain où il y aura 51% de vote blanc. Ça pourrait dire simplement que votre message ne s'en va pas passer. Il faut retrouver quelqu'un d'autre. Mais dans le même temps, il faudra que ces 51% de Français qui ont voté blanc soient à même de pouvoir présenter un candidat qui correspond à leurs attentes. Merci à toi et à ton équipe pour ce travail très intéressant. Lors de cette enquête où nous avons interrogé environ une soixantaine de personnes, nous avons pu constater qu'il y avait une méconnaissance des différents métiers dans le domaine politique. C'est pour cela que nous proposons un renforcement de l'éducation civique dans les collèges, les lycées, mais aussi pourquoi pas dans les écoles primaires avec des méthodes ludiques. On arrive à la fin de cette émission, mais je souhaite insister vraiment sur l'importance du vote. Allez voter, c'est super important. Avant de clôturer cette émission, nous allons regarder une dernière vidéo de mes trois experts. Vous qui avez été baigné dans un contexte social avec des éducateurs, avec des gens qui vous ont accompagné, aidé, qui vous ont vu grandir, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités générationnelles, c'est à l'âge où on peut comprendre les choses, c'est prendre des engagements. Le premier engagement, c'est d'aller voter, parce que si vous n'allez pas voter, d'autres vont voter à votre place et vous confisquer votre avenir. Comment les motiver à aller voter ? Eh bien, de leur dire que s'ils veulent que les choses changent, que les choses bougent, s'ils ont des idées ou choses comme ça, qu'ils lisent déjà tous les programmes. Et s'ils se retrouvent plutôt dans un candidat, dans ces cas-là, il faut voter pour ce candidat-là. et c'est le moyen légal, le plus simple pour pouvoir exprimer son opinion, pour pouvoir exprimer sa voix et pour pouvoir faire valoir aussi ses idées, faire valoir ses valeurs. Et voilà, et qu'ensuite, je pense qu'ils seront plus légitimes à demander des choses ou même à râler si ça ne va pas, à partir du moment où ils ont voté, puisqu'ils ont participé et donc ils font partie intégrante des décisions. Tu viens de recevoir ta carte électorale, tu fais ton TikTok avec ta carte et j'aime la France, je vais voter. Juste ça, les gens. C'est ça. J'ai ma carte, j'aime la France, je vais voter. Juste ce slogan-là. Je suis sûr que tu vas avoir pas mal de trucs et ça risque de prendre. Et ça peut faire du buzz. T'aimes la France, tu vas voter. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée et bon vote. Oh là 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 là. Je suis en retard. J'étais chez le kiné, j'avais un petit peu mal au dos. Il m'a pris un peu une heure. Mais là, je suis prêt. On y va ? On vient de terminer. Comment ? On vient de terminer. Terminer quoi ? Le tournage, tout ça. L'enregistrement de l'émission ? Oui, on a montré les vidéos des experts, j'ai accueilli les invités, tout le monde. Et t'as pas bugué ? Non, pas du tout. Tu sais, faut laisser la place aux jeunes. Je suis d'accord avec toi. Mais après, moi je vais quitter un petit peu. Et là, vous commencez à encher, ça fait un petit peu. Et là, vous commencez à encher, ça fait un petit peu. Et là, vous commencez à encher, ça fait un petit peu. Et là, vous commencez à encher, ça fait un petit peu. Et là, vous commencez à encher, ça fait un petit peu. Et là, vous commencez à encher, ça fait un petit peu.